Ce film a été fait pour mieux expliquer l'annonce du diagnostic dans les maladies rares. Cette annonce peut avoir un véritable impact sur le parcours de soins du patient, sur l'adhésion au traitement, sur la relation patient-soignant. Alors venez par là, monsieur. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Voilà, donc je suis le docteur Olivier. Enchanté. Vous êtes monsieur Coutin, c'est ça ? D'accord, bonjour, enchanté. Donc c'est votre médecin traitant qui vous a adressé à moi pour faire le point un petit peu sur ce qui vous est arrivé au niveau du foie, je crois. Oui, mon tâne médecin traitant parce que je suis échangé plusieurs fois. D'accord, très bien. Et donc on va aborder un petit peu plus précisément ce que vous avez. Là, j'ai déjà fouillé un peu les examens que vous avez eus, l'échographie, les prises de sang. Et je pense que je vais être en mesure de commencer à vous expliquer ce que vous avez. Enfin. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésiterez surtout pas à m'interrompre. D'accord. Heureusement, j'ai pris la précaution de lire un peu avant de recevoir le patient parce qu'il a une maladie que je ne connais pas très bien, syndrome de Böttchiari. Et j'ai lu les recommandations. Je sais aussi où faire appel au centre de référence pour avoir plus d'infos. C'est rassurant avant de faire cette annonce qui va vraiment changer la vie de ce patient. Le parcours de soins d'un malade atteint d'une maladie vasculaire du foie est long et complexe. On parle d'errance diagnostique. Par ailleurs, le début de la maladie a pu être extrêmement difficile, douloureux, complexe. Le patient peut avoir d'autres pathologies associées. Pour toutes ces raisons, il est extrêmement important de parfaitement connaître le dossier médical du patient avant de lui expliquer son diagnostic. Est-ce qu'on vous a parlé de maladie de Böttchiari, de syndrome de Böttchiari ? Syndrome de Böttchiari, non, absolument pas docteur. On va essayer de simplifier, d'accord ? Oui, j'ai... Effectivement, c'est votre foie qui est malade. Il est malade parce que, en fait, ce sont les vaisseaux du foie qui sont bouchés. Donc, si je vous montre ce schéma sur lequel le foie est dessiné, vous avez des gros vaisseaux ici qui permettent au sang, une fois filtré par le foie, de sortir et d'aller vers le cœur. Et ces gros vaisseaux-là, ils sont bouchés. Donc, en fait, ça ne circule plus normalement. Et donc, c'est ça qu'on appelle un syndrome de Böttchiari parce que c'est la première personne qui a décrit cette maladie. Voilà. Syndrome de Böttchiari ? Voilà. Mais retenez surtout que c'est des caillots dans les gros vaisseaux qui sortent du foie. Voilà, pour schématiser. D'accord. Et donc, le flux vers l'extérieur du foie ne se fait pas bien. Bon. Est-ce que c'est plus clair pour vous ? Oui, c'est clair grâce à vos explications à votre schéma. Déjà, je commence à être rassuré parce que vous avez mis un nom sur ma maladie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça tombe sur moi. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai une maladie tufois ou tes vaisseaux tufois. Je ne suis pas alcoolique. Donc, oui, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette maladie ? Non, le syndrome de Böttchiari, c'est une maladie rare qui n'a rien à voir avec l'alcool. Une maladie rare, c'est-à-dire sans traitement, qui ne guérit pas. Je vais mourir. Le terme de maladie rare, ça veut juste dire qu'il y a environ une personne sur 2000 qui a cette maladie. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement. Le terme maladie rare est souvent mal perçu. Il faut l'éviter ou l'expliquer en expliquant qu'une maladie rare n'est pas synonyme de mauvais soins. Au contraire, expliquer les traitements et les perspectives de vie. Alors, dites-moi ce qu'on vous a expliqué jusqu'à présent et puis ce que vous avez compris. Compris, pas grand-chose, parce que ça avait six mois que je passe d'un médecin à un autre. J'ai changé de médecin généraliste parce que les miens ne comprenaient rien. Je suis allé voir plusieurs hôpitaux. Donc là, je suis stressé, fatigué, certainement à cause de mes douleurs, de cette inconnue pour moi. Je cache tout à ma famille pour l'instant depuis six mois, à mon employeur. Là, je suis totalement perdu et j'espère avec vous que je vais enfin avoir un non sur cette maladie. C'est important que je sache ce qu'il sait déjà, ce qu'il a compris et ce qu'il veut savoir de plus. Mon médecin, il passe beaucoup de temps sur son ordinateur. Je n'ai pas l'impression qu'il écoute réellement ce que je lui raconte. Comme pour les autres maladies chroniques, la règle de base dans l'annonce du diagnostic est de privilégier la relation médecin-patient et de ne pas se laisser perturber par des interventions qui peuvent nuire à la qualité de l'annonce. Par exemple, il faut privilégier un endroit calme, il ne faut pas répondre au téléphone, il faut ne pas être centré sur votre écriture, l'écriture de votre dossier dans l'ordinateur. Ceci a très bien été montré d'ailleurs dans une étude récente sur l'impact de ces outils numériques sur une mauvaise qualité de l'annonce le plus souvent. De même, il faut être attentif à sa posture, avoir une attitude bienveillante, être d'égal à égal avec le patient, être à la même hauteur, regarder dans les yeux. Tous ces éléments sont très importants pour que l'échange soit favorable. Excusez-moi. Je vous en prie. C'est important de ne pas se laisser distraire pendant une consultation d'annonce et de montrer qu'on est vraiment tout à l'écoute du patient. Que ce soit le téléphone, la porte qui s'ouvre, il n'y a pas d'urgence qui justifie d'interrompre ce moment d'échange privilégié. Bon, on a dit beaucoup de choses déjà, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a évoqué déjà ? Il faut utiliser des questions ouvertes pour amorcer le dialogue et être ouvert à toutes les questions que peut se poser le patient auxquelles vous n'aurez pas d'accès si vous posez des questions fermées et de recommencer à chaque consultation. Une question ouverte, c'est une question qui va commencer par pourquoi, comment, quel et qui ne va pas demander une réponse par oui ou par non, qui ferme forcément la discussion. C'est plutôt angoissant ce que vous m'avez raconté. maladie rare. J'étais inquiet avec l'inconnu, là je suis encore inquiet par rapport à ce que vous m'avez raconté. Les mots employés sont également très importants. Il faut employer des mots accessibles et souvent utiliser plusieurs synonymes car tout le monde ne comprend pas les mêmes, n'a pas les mêmes références. Et maintenant que vous avez ce que j'ai, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Eh bien, on va vous prescrire un traitement anticoagulant. Donc ce sont des comprimés à prendre quotidiennement et qui méritent une surveillance régulière par des prises de sang pour la plupart du temps. Le plus souvent, ce sont des traitements qui méritent de surveiller finalement s'ils sont suffisamment à dose efficace. Et jusqu'à quand ? À vie ? Alors, c'est un traitement que vous prendrez à vie, effectivement. Vous ne pourrez plus l'arrêter parce que notre objectif, c'est d'essayer, bien sûr, de dissoudre les caillots, là, mais aussi, surtout, de prévenir le fait que ça revienne ou que ça s'étende. Mais de ce fait, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Et côté boulot, je travaille dans un hara. Dites-moi plus, ça consiste en quoi, précisément ? Je m'occupe des chevaux. Je m'occupe des chevaux. Vous montez ? De temps en temps, oui, aussi. Mais je les soigne, je les sors. Voilà, le métier est surtout manuel. D'accord. En contact direct avec les chevaux. Ok. Alors ça, c'est vrai qu'il va falloir qu'on réfléchisse ensemble et aussi avec l'aide de votre employeur. Est-ce qu'on peut adapter un peu votre poste ? Parce que, comme vous allez avoir un traitement anticoagulant pour fluidifier votre sang, vous allez risquer d'avoir des saignements si vous vous blessez. Donc, tout ça, ça va venir, bien sûr, dans votre prise en charge, de réfléchir aux activités que vous pouvez adapter éventuellement en modifiant un peu celles que vous avez aujourd'hui pour ne pas risquer de tomber et de saigner. Mais je ne peux pas changer. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. C'est ma passion. Je comprends. C'est vrai que c'est un travail de réflexion qu'il va falloir mener pour adapter votre quotidien sur le lieu du travail à votre pathologie. On va s'aider de votre employeur. Il y a aussi les médecins du travail qui peuvent intervenir. Et puis, vous allez vous-même aussi certainement avoir des idées puisque vous connaissez bien votre entreprise. Et là, tout à l'heure, je suis rentré à la maison. Qu'est-ce que je raconte à ma femme ? Comment elle va réagir ? Écoutez, votre femme, on peut aussi la rencontrer ensemble. Elle ne vous a pas accompagnée aujourd'hui, mais je peux tout à fait vous revoir avec elle pour lui expliquer précisément ce que vous avez et ce que ça implique pour votre traitement et des éventuelles adaptations professionnelles. Le contexte personnel du patient doit être bien connu du médecin qui le prend en charge. Tout ceci peut être très impacté par la maladie et par les traitements pris. Il faut donc bien interroger le patient sur sa vie professionnelle, sa vie personnelle et familiale, les sports qu'il pratique, par exemple, et évidemment son métier. Il y aura un suivi régulièrement. Alors au début, on se verra un petit peu plus souvent. Le temps d'équilibrer votre maladie, de bien stabiliser les choses. Et puis après, on se verra une fois par an. On fera un scanner, par exemple, si vous avez des douleurs, pour voir s'il y a un problème ou une échographie dans l'année avec des prises de sang. C'est quoi l'origine de cette maladie ? Pourquoi moi ? C'est arrivé comment ? Vous posez une question importante. Parce qu'effectivement, on va chercher pour essayer de déterminer ce qui fait que dans votre sang, il y a plus de caillots que chez quelqu'un d'autre. Donc on va vous faire des prises de sang. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, nécessiteront de vous signer un consentement. Parce qu'on fera des analyses génétiques et on ne peut pas le faire sans votre accord. Voilà. Mais génétique, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, chez un garçon, ma femme est enceinte, j'ai refilé ça à mes enfants. Ils vont porter la même maladie ? Ce n'est pas parce que c'est génétique que votre enfant en a hérité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce que, même dans l'hypothèse où il en a hérité, ce n'est pas pour ça qu'il va forcément développer la maladie des vaisseaux bouchés au niveau du foie. Le but qui arrive. Il y a des risques et ça fait encore une inquiétude de plus pour moi et pour ma femme. À ce stade, de toute façon, on ne peut pas en dire plus. Il faut qu'on fasse les prises de sang calmement. Ça prendra un certain temps parce que, parfois, c'est un peu long à revenir. Mais le plus important, c'est que, pour le moment, vous, vous êtes à l'abri, finalement, d'une aggravation. Vous aurez les anticoagulants et le reste, on va s'adapter. Il y aura peut-être, d'ailleurs, des traitements qui viendront s'ajouter en fonction de ce qu'on trouvera. Oui. Le plus important, c'est que je sois claire et que je lui montre que je connais à peu près sa maladie. Surtout, il ne faut pas que j'en dise de trop. Si je ne sais pas, je sais que je peux me référer au centre de référence des maladies vasculaires. Et il faut qu'il se sente entouré. Il n'est pas seul. On va l'aider. Là, je ne sais plus vers quoi je vais. Je suis un peu perdu entre le traitement, les anticoagulants, les questions de génétique, mon changement de poste. C'est beaucoup de choses à gérer, là. Oui, je comprends. Je comprends parce que ça augure peut-être de bouleversements dans votre vie. Donc, c'est normal d'être stressé. On le sait que quand on annonce ce type de maladie, les patients sont stressés. Donc, c'est normal que vous le soyez. Mais vous n'êtes pas seul. Ici, on va être une équipe et vous pourrez faire appel à nous quand vous le voudrez. Si vous en ressentez le besoin, on peut aussi faire appel à une psychologue éventuellement. Ça peut être une aide pendant un temps. Vous n'êtes pas obligé. Ça ne veut pas forcément dire prendre des médicaments. Et puis, il y a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de rencontrer des patients qui ont une maladie qui ressemble ou qui est identique à la vôtre. Et il y a une association de patients qui, justement, se propose de faciliter ça. Oui, c'est pour me retrouver avec des patients assis en rond et rabâchés toute son histoire. Ça ne va rien changer, notre relation à nous, que vous le fassiez ou pas. Je vous en parle parce que ça existe et que ça peut être une aide. Mais vous pouvez déjà, dans un premier temps, regarder le site si ça vous intéresse. Les informations que vous allez lire, elles ont été triées en accord avec les médecins du centre de référence. Ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes ressources. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Si ça peut me rassurer, un sigma femme, tu as rencontré tes patients qui ont la même pathologie et qui vivent, après ce que vous racontez, bien leur maladie, si ça peut répondre à cette angoisse, oui, pourquoi pas ? Voilà. On pourra toujours l'envisager quand vous aurez digéré un petit peu les choses parce qu'il y a tout un temps d'acceptation de la maladie. Travailler avec les associations de patients est indispensable dans les maladies rares. Il est souhaitable que le patient rencontre ou ait un contact au moins une fois avec l'association, quitte à lui de décider ensuite s'il veut poursuivre ses relations et ses interactions avec l'association. Le partage d'expérience avec l'association pour les patients est une vraie force et fait partie entièrement du traitement de la maladie. L'association de patients est un support à la fois personnel, logistique, de documentation, de reformulation. Et mon expérience est que c'est toujours un atout et une aide dans la vie du patient atteint d'une maladie rare. Mais docteur, là, comme je vous l'ai dit, en six mois, j'ai rencontré je ne sais plus combien de médecins qui m'ont raconté tes maladies du foie, tes cirrhoses, tes cancers. Qu'est-ce qui me dit que c'est vous qui avez raison sur cette pathologie ? Effectivement, mais maintenant, là, votre dossier, avant qu'on se rencontre, j'ai pu partager avec les experts du réseau des maladies vasculaires du foie au plan national. Et donc, je suis sûre de ce que je vous dis. Les images ont été relues par des radiologues, vues aussi par des médecins spécialisés. Donc, il n'y a pas de doute sur ce diagnostic. C'est bien ça. Donc, à ce stade, ce qui va être important, ce sera de bien prendre vos médicaments, bien régulièrement, qu'on s'assure par des prises de sang qu'ils sont bien équilibrés, parce qu'il y a des adaptations de doses à faire au départ. Et d'ailleurs, on peut aussi s'aider. Alors, bien sûr, votre généraliste va être inclus pour qu'on fasse un vrai travail d'équipe autour de vous. Il y a aussi la possibilité de rencontrer des infirmières qui sont spécialisées dans le domaine et même de faire appel à des centres spécialisés dans l'équilibre des anticoagulants. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe dans lequel vous aurez vraiment le rôle central. Mais on va vous aider, on va vous épauler et on va y arriver. Même si je suis encore inquiet à ce stade, je suis rassuré de savoir qu'il existe un réseau d'experts des maladies vasculaires tufois. Et je pense que je vais accepter l'offre du médecin, te rencontrer un psychologue, ainsi que tes patients qui ont le même vécu que moi. Ça peut être rassurant pour moi et mon entourage. Bon, si vous n'avez plus de questions, je vais vous remettre quelques documents en attendant qu'on se revoie. Donc, ça, c'est un petit document qui a été fait par l'association de patients dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui concerne plus particulièrement syndrome de Bodkari et qui explique simplement les symptômes, les causes, la prise en charge, les traitements. Donc, ça, vous pouvez le consulter, mais vous pouvez aussi aller sur le site de l'association de patients tout simplement ou sur le site des maladies rares du foie. Alors, il y a un volet sur les maladies vasculaires du foie. C'est le site FilFoi. Vous trouverez le nom du site disponible sur ce document. Je vous remets aussi ça. C'est une carte, en fait, que vous devez avoir sur vous et qui permet, en cas de problème, de savoir que vous êtes sous anticoagulant. Et de quelle maladie vous souffrez. Donc, c'est bien de l'avoir dans son portefeuille. Ça, c'est le document de l'association des patients, donc des bénévoles, en fait, qui sont atteints de maladies vasculaires du foie. Et puis, dernière petite chose que vous pouvez faire aussi, télécharger sur votre téléphone, si vous avez un smartphone, cette application qui permet de cohabiter avec sa maladie à travers différentes questions du quotidien et qui va aussi à un rôle éducatif. Donc, vous allez apprendre aussi pas mal à travers cette application CERN qui a été conçue par, justement, des gens qui s'y connaissent bien et en particulier les infirmières de coordination du centre de référence qui sont beaucoup, beaucoup au contact des patients. Donc, ça simplifie quelque chose aussi. Voilà, tous les sites ont participé à l'élaboration de cette application. Voilà, M. Boutin. Écoutez, si vous voulez bien, on va se quitter. Et donc, je vais vous raccompagner. On va reprendre un rendez-vous sans tarder peut-être. Très bien. Pour que vous puissiez éventuellement revenir avec votre épouse et qu'on puisse rediscuter tout ça. Merci, docteur. De multiples questions vont naturellement se poser après la consultation et il faut bien s'imaginer que seule une petite partie de ce qui a été dit va être retenu par le patient. Il est donc très important d'une part de proposer un retour avec la famille ou avec d'autres interlocuteurs accompagnant le patient et également de pouvoir ne pas laisser le patient seul avec cette annonce et qu'il ait la possibilité de revenir vers vous ou vers une personne de l'équipe pour avoir une réponse à d'autres questions plus anxiogènes qui pourraient se poser. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'association de patients, l'AMVF. Elle a pour objectif de former tous les intervenants autour de ces maladies vasculaires du foie, les infirmières, les médecins, les jeunes médecins, les externes. Elle peut être utilisée en atelier, elle peut être utilisée à distance, elle peut même éventuellement être traduite et être utilisée dans le cadre du réseau européen des maladies rares du foie. L'AMVF, Association des malades des vaisseaux du foie, a été créée en 2005 sous l'impulsion de malades et de professionnels hospitaliers convaincus qu'ensemble, nous pouvons agir et être plus forts dans la lutte contre ces maladies rares. L'association est rattachée au Centre de référence des maladies vasculaires du foie et collabore également avec les centres constitutifs et les centres de compétence sur ces pathologies en mettant le patient au cœur de ces préoccupations. La première de ces actions consiste à faire le lien entre les malades afin de les sortir de leur isolement, de les informer et de les soutenir. L'AMVF regroupe ainsi des malades, leurs familles, des proches et sympathisants. Sa communication au sens large s'effectue par différents canaux, sites internet, mail, Facebook, plaquettes sur des thèmes médicaux et bulletins annuels. Son objectif est ainsi d'améliorer la connaissance de ces maladies auprès des publics concernés. Elle soutient financièrement la recherche et s'investit aussi dans différents projets, comme la présente vidéo, pour améliorer la prise en charge globale des patients et participer activement à l'avancée de la science sur les pathologies des vaisseaux du foie. Ensemble, soyons plus forts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada